Bonjour à tous, je vais aussi vous parler de locomotion aujourd'hui et plus particulièrement d'une espèce fossile, Théropithécus bronti. Je vais vous parler de son membre postérieur, donc c'est une étude que j'ai réalisée en collaboration avec Guillaume Davert, Gildas Merceron, Leslie Alusco et Jean-Renaud Boisserie. Donc si on replace le genre Théropithécus dans un contexte phylogénétique qui fait partie de la sous-tribu des Papillonina, on connaît à l'heure actuelle une seule espèce de Théropithèque, les Gelada, qui a pour lignée sœur la lignée des Bavoins et qui partage également un ancêtre commun avec les Mandry et les Cercocèbes qu'on a daté aux alentours de 6 millions d'années grâce aux données moléculaires. Les Geladas sont des singes de taille moyenne, les femelles font 15 kg, les mâles font 20 kg. Ils ont une extension géographique qui est très limitée, on les retrouve uniquement sur les hauts plateaux éthiopiens, à des altitudes qui vont de 2000 à 3000 m dans des zones herbeuses, froides et plutôt humides. Alors ils ont une écologie particulière, les Geladas, c'est qu'ils se nourrissent principalement de graminées, ce qui va laisser un signal au niveau de la morphologie crânionnaire, notamment des crêtes sagittales qui sont beaucoup plus marquées, on a un relief au cuiselle qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut retrouver chez les Bavoins. Il y a aussi un signal au niveau de l'anatomie post-crânienne, les Geladas en fait ils vont saisir les petits brins d'herbe et pour ça, ça va demander une saisie de précision et cette saisie de précision d'un point de vue morphologique, elle va se réduire par une élongation du métacarpe du pouce relativement au métacarpe de l'index. On va aussi avoir une réduction de la taille des phalanges proximales de l'index, chose qu'on n'observe pas chez les Bavoins. En ce qui concerne le registre fossile des Théropithèques, on a une première lignée, Théropithécus osvaldi, vous en parlerez pas aujourd'hui, moi je vais me focaliser sur Théropithécus brunsui. C'est un primate de grande taille, les body masses inférées à partir des restes dentaires vont de 35 kg pour les mâles à 25 kg pour les femelles. C'est un primate qu'on retrouve dans la dépression du Turcana et qu'on retrouve également dans le bassin du Baringo au sud du Kenya. Je vous reparlerai un petit peu plus tard de ces formations géologiques. Ce qui est intéressant avec Théropithécus brunsui, c'est qu'on a des squelettes partiels et ces squelettes partiels en fait, au niveau des mains, ils présentent un indice de posabilité qui est similaire à ce qu'on peut retrouver chez les Geladas. Donc on a aussi une saisie de précision. Donc il y a un de ces squelettes, on l'avait retrouvé à Chungoura. La formation de Chungoura, elle fait partie de la dépression, elle se trouve dans la dépression du Turcana, pardon. Donc c'est une dépression qui se trouve à cheval entre le sud de l'Ethiopie et le nord du Kenya, qui comprend trois formations. Donc en plus de Chungoura, on en a Chukui et Kubifora qui se retrouvent aux abords du lac Turcana. Chungoura se retrouve plus au nord, sur les abords de la rivière Omou. Ce qui est intéressant à Chungoura, c'est qu'on a donc une formation fossilifère qui va de 3,6 à 1 million d'années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cadre chronostratigraphique qui est extrêmement bien contraint. Et ça, on a pu le contraindre à partir de datations radio chronologiques faites sur des cendres volcaniques, des lits de cendres volcaniques. Ce qui a permis en fait de découper la formation géologique en 12 membres. Et je vous avais parlé de la main partielle du squelette L865-1. C'est un squelette qui comprend également une cheville partielle, enfin un pied partiel, pardon, avec un astragal et un calcanéum qui sont figurés ici. C'est un squelette qui a été trouvé dans le membre E et qui a été daté aux alentours de 2,32 millions d'années. On a également, ce qui est intéressant, une jambe fossile avec un fémur et un tibia qui est extrêmement bien préservé. Et c'est un spécimen qu'on a daté aux alentours de 2,6 millions d'années. Alors, je vous parle du membre postérieur parce que le membre postérieur, il est très intéressant chez les théropithèques. Je vous montrerai une petite vidéo pour illustrer ça. Ça, c'est un théropithèque qui se nourrit. Donc voilà, il arrache les brins d'herbe avec ses mains. Et surtout, il a une posture en fait qui est accroupie. Et un théropithèque, ça passe de 50 à 80% de son temps à se nourrir comme ça, de grammiège. Donc cette posture accroupie en fait, elle est très intéressante. Elle est surtout très fréquente dans le répertoire locomoteur des théropithèques. Ce comportement d'accroupissement, donc il se caractérise d'un point de vue cinématique par une flexion de la hanche et du genou, par une abduction et une rotation externe de la hanche et du genou aussi. On a une dorsiflexion de la cheville et une éversion également de la cheville. Et moi, un problématique, c'est je voulais voir si on avait des corrélats morphologiques liés au squatting qui étaient partagés entre Théropithécus brumty et Théropithécus gélada. Pour répondre à cette question, j'ai mis en place un protocole morphométrique. Donc j'ai pris des mesures sur les mesures angulaires et mesures linéaires sur des tibias, des fémurs et des astragales. Pour explorer ces données, j'ai mis en place des indices morphométriques, donc des ratios de mesure. Il y a également des régressions linéaires, donc des analyses bivariées. Il y a un aspect comparatif à la fois qualitatif et quantitatif qui a été effectué sur l'ensemble des représentants de la tribu des papiers de murs. Donc si on s'intéresse maintenant à l'articulation coxo-fémorale, donc le bassin, ce premier indice qui quantifie en fait la dimension supérieure inférieure du col relativement aux dimensions de la tête fémorale, on voit qu'on a un col qui est extrêmement robuste chez l'869-1. C'est quelque chose qu'on n'observe pas forcément chez les babouins et les géladas, mais qui est vraiment similaire à ce qu'on peut retrouver chez les primates qui pratiquent le saut. Donc ça en fait, d'un point de vue de mes cas, ça va traduire une capacité de résistance importante à des contraintes mécaniques au niveau du col fémoral. Un deuxième aspect intéressant, c'était vraiment l'élargissement de la tête fémorale chez Théropithécus brumtich, qui là aussi va vraiment traduire une capacité de dissipation des décharges mécaniques qui s'appliquent au niveau du bassin. Et surtout cette petite facette ici, qui va en fait rentrer en contact avec la cavité acétabulaire au niveau du bassin, et qui traduit en fait une rotation externe fréquente du bassin, de l'articulation coxo-fémorale. Un autre caractère, c'est la longueur diaphyseère du fémur relativement à la dimension de la tête fémorale, donc qui est plus ou moins un proxy de body mass. On voit chez les lofosèbes qu'on a un fémur qui est extrêmement long, chez les babouins on a un fémur qui est intermédiaire, et on a un fémur qui est très court chez les Théropithécus. C'est ce qu'on peut retrouver notamment sur le spécimen de Chumura L8651. Si on met des fémurs à la même échelle, donc l'échelle ici, c'est la dimension de la tête fémorale, on voit bien qu'on a un fémur qui est très très court chez les Gelada et chez le Brumti, alors qu'il est fortement allongé chez les primates sauteurs, notamment les lofosèbes, et qu'il est quand même assez long également chez les babouins. Donc ce fémur court en fait, il va permettre d'abaisser le centre de gravité du corps, et permettre aussi une meilleure stabilisation du corps lors du comportement d'accroupissement. Et ce fémur court aussi, ça va permettre de minimiser les contraintes, les stress mécaniques qui s'appliquent sur l'os, enfin sur le fémur, lorsqu'on est en position. Je me suis intéressé à une autre caractéristique anatomique, c'est ce qu'on appelle l'angle de portage. Donc c'est l'angle que fait l'axe de la diaphyse vis-à-vis des points les plus disto des condyles fémoraux. Donc on voit que chez Théropithécus brumcti, en fait, on a un genou qui va pointer vers l'extérieur, ce qu'on appelle un genou varus. Donc on le voit ici. Alors c'est une caractéristique qui est très variable chez les primates, notamment chez les Théropithécus, chez les géladas, pardon, on a un genou qui fonctionne à la fois en varus, et on a également aussi des genoux valgus, où là plutôt il va pointer vers l'intérieur. Ça c'est un spécimen de macaques. Et ce qui est intéressant sur ce genou en varus, c'est qu'en fait ça va permettre d'avoir un genou qui pointe vers l'extérieur. Donc ça va faciliter la rotation externe et l'abduction du genou. C'est un mouvement qu'on avait vu en introduction dans les prérequis biomécaniques au squat. Un autre caractère qui était intéressant, c'était la symétrie des condyles fémoraux. Donc là c'est un ratio, c'est la longueur entéro-postérieure du condyle médial vis-à-vis du condyle latéral. On voit que ce ratio il est en faveur du condyle médial pour Théropithécus bronti, notamment à 869. C'est une caractéristique qu'on observe aussi chez les géladas. Et cette caractéristique elle va également faciliter la rotation externe et l'abduction du genou. Vous voyez, ça c'est un gélada. Alors que chez les primates sauteurs et les primates coureurs, on va vraiment avoir des condyles qui vont être symétriques. Un autre caractère qui était intéressant, là j'ai voulu quantifier la forme de la malléole. Donc c'est un rapport longueur-largeur. On a une malléole qui est assez gracile chez Théropithécus bronti, qui sort de la variation de ce qu'on peut retrouver chez les géladas. Chez les géladas, on a notamment des malléoles tibiales qui sont très courtes et très robustes. Ça, ça traduit en fait une cheville chez les géladas qui fonctionne plutôt en inversion. Les charges mécaniques vont s'appliquer lorsque la cheville est en inversion. On n'a pas cette morphologie-là sur Théropithécus bronti. D'un point de vue plus qualitatif, si on compare la partie distale du tibia entre Théropithécus bronti et Théropithécus gélada, on voit qu'on a une expansion distale de la malléole qui est beaucoup plus importante chez Théropithécus gélada que chez Théropithécus bronti. On a également des insertions ligamentaires qui sont beaucoup plus marquées chez les géladas que chez le bronti. Ça, ça va tout simplement traduire chez les bronti des contraintes d'ossaises moins développées, des contraintes ligamentaires moins développées sur la cheville. Donc ça veut dire qu'on aura une cheville plus mobile que ce qu'on peut retrouver chez les géladas. Au niveau des surfaces articulaires, je vous avais dit qu'on avait de la dorsiflexion durant le squatting. Si on s'intéresse à la surface articulaire pour la stragale, au niveau du tibia, on voit qu'on n'a pas d'asymétrie au niveau de la portion antérieure et de la portion postérieure chez les géladas et chez le bronti. Ça veut dire qu'on a une cheville qui fonctionne autant en dorsiflexion qu'en flexion plantaire et qu'on n'a pas forcément une charge mécanique importante en dorsiflexion. Là, je vous ai mis à titre de comparaison un primate grimpeur, un douc, Pigatrix nemeus, où on a vraiment une élongation assez importante de la partie antérieure qui, là, traduit vraiment une charge mécanique importante en dorsiflexion. Alors, c'était en accord avec ce que j'avais pu observer sur l'astragale du spécimen L8651. Chez les primates grimpeurs qui ont une cheville qui fonctionne aussi en dorsiflexion, on a souvent ce qu'on appelle un wedging, donc on a une augmentation de la dimension médiolatérale au niveau de la portion intérieure de l'astragale. Ce qu'on n'a pas ici, en fait, on a un astragale qui est vraiment symétrique, ce qu'on a aussi chez les géladas. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment cette petite expansion osseuse qu'on ne retrouve pas chez d'autres primates et qui va vraiment, en fait, stabiliser ici la cheville lorsqu'elle est en dorsiflexion. On ne va pas avoir de mouvements médiolatéraux. Alors, en anthropologie, il y a pas mal de gens qui sont intéressés au ce qu'on appelle des squatting facettes. Donc, c'est une apposition entre la partie antérieure du tibia et le col de l'astragale. Je vous l'ai mis sur ce spécimen, elles sont hyper marquées. Ces squatting facettes, en fait, on ne les retrouve pas chez les brumetis, tout simplement parce que chez les cercots, on a un bec tibial antérieur qui est extrêmement prononcé et qui va, en fait, rendre impossible ce contact entre la marge antérieure du tibia et le col du tibia, de l'astragale. Un dernier caractère, c'était la projection de la facette fibulaire. Donc, ça, c'est un indice qui a été fait relativement à la taille géométrique des spécimens. On voit qu'on a une facette fibulaire qui est extrêmement projetée chez les géladas. Elle est également projetée chez le spécimen 865-1. Et ça, ça va traduire une cheville qui fonctionne en éversion. On va vraiment avoir une charge mécanique importante sur le côté latéral du pied. Et c'est ce qu'on avait dans les prérequis biomécaniques pour le squatting. Donc, en conclusion, on avait une anatomie de la hanche, du genou et de la cheville qui était en accord avec les hypothèses faites pour le squatting entre Théropithécus brumty et Théropithécus gélada. Il y avait quand même des différences. On peut citer notamment le fémur court, les condyles asymétriques. On avait quand même une distinction anatomique entre Théropithécus brumty et Théropithécus gélada, notamment au niveau du proximum fémoral et également au niveau de la cheville. Cette malléole qui était assez distincte entre les deux taxons. En guise de perspective, on a très peu de données cinématiques et cinétiques sur le comportement d'accroupissement d'hétéropithécus. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à l'avenir, notamment sur la position de la cheville lors de l'accroupissement. J'aimerais bien également développer d'autres projets sur des données physiologiques, notamment sur les muscles, voir si on a des masses musculaires, par exemple, plus développées chez Théropithécus gélada que chez les babouins, sur des muscles qui sont liés au squatting, je pense notamment aux quadriceps, aux ischios, aux gastronimus. J'aimerais également m'intéresser à la structure interne des os, notamment aux réseaux trabéculaires, voir si c'est en accord avec les hypothèses qu'on a sur les données cinétiques, si on a des renforcements osseux qui permettent vraiment d'inférer du squatting. Et enfin, ça c'est un projet qui est en cours, mais c'est essayer de documenter un petit peu plus la variation anatomique que l'on peut observer sur le membre postérieur des Théropithécus brumti de la formation de Chumoura, parce qu'il y a énormément de matériel, et essayer de voir si on peut généraliser ces observations sur d'autres spécimens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions sur les spécimens, Merci. 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 Merci.